Bien, après avoir configuré le master, nous allons vérifier que les connexions physiques fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a du signal bien entendu qui va être envoyé sur nos 16 sorties par exemple, et également procéder au calibrage des niveaux s'ils se font sur les amplis et éventuellement avec une modification possible d'une manière logicielle. Donc il y a plusieurs solutions possibles, là puisque ce tutoriel concerne à la fois Reaper et ZakuS Modules, on va utiliser quelques ZakuS Modules, mais on pourra voir dans une autre série des solutions alternatives, pratiques néanmoins. Donc je vais déjà sélectionner un plugin qui me permet d'envoyer des signaux de test, c'est quelque chose de tout bête, mais il faut encore l'avoir, donc cette fois-ci je vais aller voir dans le FX Browser, où les plugins sont installés, donc dans la série ici, ZakuS Modules Utilitaire, je vais chercher simple test, 18, donc 18 canaux dont deux seront inutiles pour l'instant, que je place sur ma tranche de master, je sélectionne le bruit rose et je vais pouvoir tester de cette manière-là, envoyer un signal calibré ou non sur mes sorties. Je vois que sur le master, j'ai un affichage pas forcément très détaillé, très lisible, puisqu'il est très compact, mais enfin j'ai au moins l'activité. Si je veux améliorer justement le contrôle déjà visible des amplitudes, ce qui va être utile pour composer bien entendu, mais également dans cette première étape pour effectuer le calibrage, je vais insérer un deuxième plugin, cette fois-ci qui existe dans la catégorie JS, mais qui n'est pas préinstallé dans Reaper, et qu'il va falloir installer parallèlement, donc ça sous la forme d'un petit fichier additionnel. Donc là je vais chercher dans l'émetteur, le S&M Multi-Channel ViewMeter, que je place également sur mon master. Donc c'est un plugin qui est extrêmement utile, extrêmement simple, mais extrêmement utile, qui permet d'avoir un affichage des niveaux, des amplitudes, quel que soit le nombre de canaux. Là je l'ai placé sur un bus 16 canaux, et bien il va m'afficher 16 barigraphes. Donc je peux changer l'orientation de ceux-ci, là je vais les prendre verticaux, je décale l'affichage de manière à pouvoir voir que... Donc comme tout à l'heure, simplement cette fois-ci, j'ai la lisibilité un petit peu meilleure, des amplitudes, et puis des numéros des canaux. Dernier plugin à ajouter pour contrôler mon étage de master, c'est un réglage d'amplitude, mais d'amplitude non pas globale, comme je l'ai ici sur le master, mais canal par canal. Donc là je vais également chercher dans les Acous Modules, un module extrêmement simple, un simple level, 18 toujours, que je mets à la suite. Donc cette fois-ci, je vais également le séparer, voilà, j'ai ma chaîne, on va dire, de monitoring, d'utilitaire de monitoring complète, génère un signal de test, je visualise ce signal de test, et je peux aussi modifier son amplitude. Je vois la différence entre ce que m'affiche le SM Channel ViewMeter, qui m'affiche l'amplitude des signaux qui arrivent sur le master, c'est ce dont j'aurai besoin pour contrôler mon mixage par exemple, et puis sur la fenêtre du master, il y a le niveau qui est envoyé physiquement à mon interface. La possibilité de régler les volumes, on va dire finement, canal par canal, permet soit de simplifier l'accès aux amplificateurs, par exemple si vous avez des amplificateurs stéréo, il va falloir les calibrer à peu près, globalement à la main, mais ensuite, selon la position des enceintes, selon les enceintes elles-mêmes, selon leur distance, etc., vous pouvez bien entendu remodifier, c'est-à-dire atténuer un petit peu plus, certaines valeurs ici. éventuellement, en couper aussi. Donc ça, ça nous donne, on va dire, notre chaîne de calibrage traditionnelle, qui va ensuite pouvoir être sauvegardée en tant que chaîne d'effet, et être réutilisée dans différents projets. Pour sauvegarder la chaîne d'effet, donc ici, le générateur de test, le multichannel vue-metteur, et puis, éventuellement, le réglage des niveaux canal par canal, je vais pouvoir sauvegarder ça en tant que chaîne d'effet, de manière à ensuite pouvoir la réutiliser ultérieurement. et puis, le plus estát, c'est ça, c'est ça, que j'ai un peu plus temps de mettre en place, c'est ça,